Chères Saint-Gilloises, chers Saint-Gillois, c'est depuis le parc de Coulondres-Philippe-Eltridge, lieu qui illustre la qualité de vie par excellence de notre commune, que je souhaite vous adresser mes voeux de bonheur, de santé et de réussite. L'année 2022 s'ouvre dans l'incertitude et nous impose d'être plus que jamais vigilants et mobilisés. Mais 2022 s'inscrit aussi dans une perspective de fort renouvellement où l'espoir doit retrouver sa place. En 2022, l'action municipale va amplifier le travail accompli, ouvrir de nouveaux chantiers et relever de nouveaux défis. Pour nos aînés, nous allons réaliser la rénovation complète de la maison de retraite Belleviste. C'est un chantier complexe du fait du maintien dans les lieux des résidents. Ce chantier va durer deux ans et mobiliser près de 3 800 000 euros de financement. A terme, les 65 résidents disposeront de chambres réagencées et climatisées, d'espaces communs repensés. Par ailleurs, nous lancerons une étude pour l'agrandissement de la salle de fonds grandes afin d'offrir de nouvelles opportunités d'activité à nos aînés. En matière de mobilité, nous allons poursuivre les actions initiées. Pour assurer la continuité cyclable en direction du cœur de ville et des écoles, la rue du Patus va être remodelée dans sa totalité, depuis la Poste jusqu'au Golfe. La commune et la communauté de communes du Grand-Pix-Saint-Loup vont agir conjointement auprès de la région Occitanie et des Routransports pour augmenter la fréquence des bus de la ligne 608 depuis et en direction de la Station Occitanie à Montpellier. La métropole, quant à elle, va réaliser les travaux d'aménagement de la piste cyclable entre Saint-Gélie et Montpellier. En 2022, nous conforterons notre soutien aux associations. Nous agirons fortement en direction de la jeunesse et nous poursuivrons la modernisation de nos équipements sportifs. Les jeunes disposeront d'un espace jeu modernisé au pôle jeunesse et culture du Devois. Le skate-park sera rénové et enrichi. Un pump track sera créé en un autre lieu. Le conseil municipal des jeunes récemment créé sera soutenu dans ces projets. Les élèves de la maternelle CE2 seront plongés à leur tour dans l'univers du cirque. Les travaux dans les écoles se poursuivront en prenant en compte les demandes des enseignants et des parents d'élèves. Le bio dans les assiettes de nos enfants sera à nouveau la règle avec le renouvellement du marché de restauration scolaire qui fera la part belle aux produits locaux. Les sportifs, quant à eux, verront la rénovation du sol de la salle Maurice-Bousquet et des études seront conduites pour le remplacement du stade gazolé par un terrain synthétique. Les associations pourront compter sur notre mobilisation pour relancer des événements jusque-là empêchés. En 2022, nous consoliderons la culture de la ville, jardin qui fait notre réputation. Nous ouvrirons au public le bois pépin qui jouxte la cave coopérative. Nous planterons à nouveau des arbres en relation avec le conseil départemental. Nous allons acquérir 3 hectares de bois dans le secteur de Piquet pour préserver les boisements à entrée de ville. Nous réglementerons la publicité pour la rendre plus harmonieuse. En 2022, nous réaménagerons et repenserons notre espace public pour le rendre plus attractif et convivial. En parallèle des travaux de la salle de spectacle intercommunale, nous allons réhabiliter les façades de l'espace Georges Brassens en affirmant son identité et nous procéderons au réagencement du mail de la Deboiselle. L'accessibilité sera adaptée, l'éclairage et le mobilier seront modernisés et des caméras implantés. Du côté de l'église, deux maisons délabrées de la rue du Petit Paris seront purgées, des rues seront rénovées comme la rue de la Frégère et nous réaliserons l'étude du réaménagement du secteur de la place de la Feunage et du parking attenant en lien avec le Forum. En 2022, nous innoverons. Nous innoverons en matière de participation citoyenne avec la mise en place d'un budget participatif. Vous aurez ainsi les moyens d'être plus encore acteur de votre ville, de proposer des actions, de les adopter dans un cadre démocratique direct. Notre volonté est de fortifier le vivre ensemble par le faire ensemble. Nous innoverons également en poursuivant la transition digitale de notre communication avec notamment la refonte de notre portail internet. Nous accompagnerons le lancement de la plateforme Linky+, pour vous permettre de suivre au plus près nos commerçants et artisans saint-gillois. Nous ouvrirons un centre d'innovation sur le site communal, actuellement occupé par la SOR, qui regroupera notamment l'espace coworking et un fablab et proposera des salles de formation et autres services aux entrepreneurs de la commune. Nous devons faire preuve de toujours plus d'agilité, d'inventivité pour soutenir nos commerces, nos entreprises et l'emploi. C'est aussi en ce sens que nous finaliserons la démarche de mise en compatibilité de notre document d'urbanisme pour autoriser le projet de pôle de création cinématographique PIC Studio. Et au-delà de notre commune, nous continuerons à prendre toute notre part au développement de notre intercommunalité du Grand PIC Saint-Loup à la réussite du projet de territoire de son économie. Enfin, en 2022, nous nous efforcerons, en fonction des conditions sanitaires, d'animer la ville et de vous proposer des temps forts de convivialité. Nous investirons dans de nouvelles illuminations et décorations pour une fin d'année haute en couleur. Vous l'aurez compris, l'année est prometteuse, riche en projets. Cette capacité à investir, à innover est possible grâce à la bonne santé financière de notre ville, fruit d'une gestion rigoureuse. Aussi, lors du vote du budget que je proposerai, ces projets seront programmés sans augmentation dans la fiscalité municipale. Je veux remercier les élus qui m'accompagnent et qui travaillent de concert avec les services à la réalisation de cette ambition d'une ville plus mobile, plus agréable à vivre, plus inclusive et innovante. Gardons à l'esprit les valeurs de solidarité, de fraternité et d'humanité qui permettent toujours d'avancer au cœur des tempêtes. C'est notre façon de juguler l'incertitude en tenant bon sur les valeurs de notre ville. Cette commune que nous aimons doit être un lieu de réconfort et d'épanouissement. Vous pouvez compter sur nous. Alors, pour 2022, avec l'ensemble des membres du conseil municipal et les enfants du conseil municipal des jeunes, je vous souhaite à nouveau une belle année. Une année de bonne santé, une année de bonheur, qu'elle renouvelle pour chacun de nous le plaisir d'aimer vivre à Saint-Gélie et dans notre territoire du Pic Saint-Loup. Prenez soin de vous. Bonne année !